Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. Retour sur le plateau. Et cette fois-ci, on va parler, et ça va être de nouveau un Cosmo Réunionnais, puisque nous sommes toujours avec Guy Roger, qui nous a amené quelqu'un. C'est Cosmo Réunionnais. Guy Roger, bonsoir. 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 Alors, vous avez une invitée. Alors, Catherine. Catherine, explique-nous. Donc, je suis britannique. J'ai grandi à Londres. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, excusez-moi. Alors, donc, né en Angleterre ou en Grande-Bretagne ? Alors, né en Angleterre de père écossais et de mère anglaise. Voilà. Lequel n'est pas dans le bon ? Je pouvais dire que quand c'était le tournoi de cinq nations, à l'époque, mon père soutenait, c'était France-Angleterre, mon père soutenait la France. Malgré 40 ans en Angleterre. Ah, comme quoi, parfois, l'amour anti-britannique, ça a son pesant de cacahuètes. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes à La Réunion ? Donc, je suis arrivée pour la première fois à La Réunion en 1990. Ouais. Ouais. Et j'ai vécu au total, donc il y a quatre ans, je ne vivais pas à La Réunion depuis cette période, depuis 29 ans. Ah, quand même, hein. Le temps passe. Le temps passe, ouais. Et on peut savoir qu'est-ce qui vous a donné envie de vivre ici ? Alors, je faisais des études et dans le cadre de mes études, on m'a proposé de venir à La Réunion. D'habitude, on choisissait là où on devait partir et j'avais choisi Aix-en-Provence. Et puis, les profs de fac disent à moi et une autre personne, on vous a choisi pour démarrer les échanges universitaires avec La Réunion. Donc, j'avais vaguement entendu parler de La Réunion avant et je me suis dit, je vais tenter ma chance. Je suis arrivée à La Réunion, je me suis tout de suite sentie chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis sentie chez moi. Et voilà, donc, ici un an, reparti un an. Je suis revenue en 92 pour un an ou deux. Et bon, aujourd'hui, on est 2019. Et toutes ces années, qu'est-ce qui s'est construit à La Réunion ? Pour La Réunion ou pour moi, personnellement ? À La Réunion, pour vous et pour La Réunion ? Je pense que comme tout le monde, quiconque qui a vu La Réunion, qui a connu La Réunion depuis le début des années 90, on a vu beaucoup de changements. Mais comme partout, on vit dans un monde de plus en plus mondialisé, pour le meilleur et pour le pire. Je sais que moi, ça m'arrivait de parler en anglais avec des anglophones. On me regardait un petit peu avec des grands yeux. Maintenant, on est beaucoup plus habitués à La Réunion et ça ne fait pas… On va revenir à 1990 avec le regard de la jeune étudiante quand elle débarque. Quel regard a une jeune étudiante de 1990 à ce moment-là sur La Réunion ? Alors, quand j'ai débarqué à La Réunion, comme beaucoup de Britanniques, on se dit « on est sur une île tropicale, la végétation est différente et il fait chaud ». Ça, c'est les premières impressions. J'étais ici un an et en fait, c'est au fil des mois, je me rends compte, mais La Réunion est fabuleux vivre ensemble. Et c'est ça, en fait. Au bout d'un an, je suis repartie en me disant « mais La Réunion, c'est un endroit magique ». Et j'ai beaucoup voyagé et je n'ai toujours pas trouvé ce vivre-ensemble dans un autre pays. Et vous avez remarqué que ce vivre-ensemble ici, il est des fois, il est parfois, il a ses lacunes ? Des fois, je me dis que c'est mon côté pessimiste qui dit que oui, est-ce que c'est réellement ça ? Ou est-ce que c'est en avançant en âge, est-ce que ce vivre-ensemble est en train de changer ? Ou est-ce que c'est moi qui deviens plus pessimiste avec les années qui passent ? – Alors, on va parler de ce vivre-ensemble dans votre regard. La question, c'est quand on vient de l'Angleterre, du continent, on est sur une île, je veux dire, la montagne et la mer sont presque à côté. En une heure, on passe de l'un à l'autre sans aucun souci. Qu'est-ce que, comment dans le regard de l'individu, comment on voit le monde ? Parce que quand on le voit en Angleterre, c'est un monde différent. Quand on le regarde sur une île, c'est un autre regard. Qu'est-ce qui change ? – Je pense que même si on habite au milieu d'un continent, quelque part, on ne peut être sur une île. Ici, on est physiquement sur une île. Mais si on vit à Londres, on peut très bien être, entre guillemets, sur une île, figurativement. Il y a une certaine mentalité insulaire qu'il peut y avoir. Ce n'est pas pour autant qu'on va voyager très facilement. Donc, il y a l'île physique et il y a l'île mentale. – Alors, comment a grandi ? Comment s'est construit la jeune Anglaise sur l'île de la Réunion ? Qu'est-ce qui a changé ? Bien sûr, l'environnement a évolué. Comment elle a grandi dans cet environnement insulaire ? – Je pense que comme toute personne, c'est difficile de faire la part entre les changements qui se seraient effectués de toute façon, où que j'étais, et les changements qui se sont effectués parce que j'étais à la Réunion. Mais je pense que vivre au sein d'une société tolérante, je pense que ça m'a appris à être plus tolérante, déjà. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. – D'accord. Vous avez consulté les archives, vous avez su que l'histoire, la Réunion appartenait à un moment ou à un autre. – Aux Britanniques. – Aux Britanniques. Après, il y a eu une restitution à la France. Vous dites que si c'était resté britannique, ça aurait changé un peu les choses ou pas ? – Complètement. Il suffit de regarder l'île Maurice à côté, qui est restée britannique, qui est une île… Elle est relativement proche, l'île Maurice, mais on parle d'île-cousine, on n'a pas vraiment d'île-sœur, parce qu'il y a quand même des similitudes et des différences. – Ça reste des sœurs quand même, parce que c'est vrai pour les sœurs. Il y a des similitudes et des différences. – Mais dis-moi, je reviens sur le vivre ensemble, parce qu'à mon avis, c'est crucial pour moi de trouver cette balance qu'on puisse, nous, en tant qu'humains, pouvoir s'adapter, s'accepter les uns les autres, mais d'une manière intégrale, pas seulement dans l'apparence. Parce qu'en apparence, tout va bien, à La Réunion, mais au fond, on va dans n'importe quelle maison, chez les parents où il y a la maman, le papa, les enfants. L'enfant, il est avec son téléphone, la maman, elle est avec ses problèmes, le papa, il est avec ses problèmes, on ne vit pas ensemble. On vit sous le même toit, mais on n'est pas vraiment ensemble. On est chacun dans son petit monde. Moi, je parle de vivre ensemble où il y a un monde qui devient commun à nous, les humains. Tu vois, qu'on puisse venir et s'apporter à tous le meilleur de soi, sans que ça blesse, en dépassant toutes les sortes de différences qu'on a entre nous. Et parce que tout ça, ça s'est installé au fil du temps, alors on pense que c'est ça la vie. Peut-être que je dis vraiment vivre ensemble, c'est peut-être autre chose. Et c'est vrai que dans le monde, on vit très mal. On va dans des pays où il y a beaucoup d'indifférence, les uns envers les autres. Les gens meurent de faim, tout le monde s'en fout. Ici, peut-être qu'on a peut-être plus de proximité entre nous, et donc on a plus cette tendance, avec le soleil qui brille, tout ça, on a plus tendance à vouloir être en face de l'autre et se parler. Mais est-ce que vraiment c'est ça ? Est-ce qu'on n'a pas accepté quelque chose qui est médiocre ? Parce que la vraie rencontre entre nous, les humains, est-ce que c'est ça, d'après vous ? Est-ce que c'est quoi ? Est-ce que c'est ça vivre ensemble ? Cette notion d'être bien, dont toutes les religions sont en accord ensemble, tout le monde vit sur la petite île, tout le monde se parle, tout le monde sourit les uns les autres. Est-ce que c'est ça vivre ensemble ? Ou bien c'est une apparence du vivre ensemble ? Je ne pense pas que c'est une apparence du vivre ensemble, mais je pense que le vivre ensemble va au-delà. On en parle souvent en termes de religion. Il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Reza, dont j'oublie le nom, mais c'est sur le vivre ensemble de La Réunion, ce documentaire qui effectivement se concentrait uniquement sur le vivre ensemble religieux. Or que le vivre ensemble va au-delà des religions. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que surtout, en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Comme à La Réunion, on se côtoie, on n'a pas peur d'autres religions, d'autres cultures, d'autres ethnies, on se côtoie. Et je pense que ça, c'est très important parce qu'on n'a pas peur de ce qu'on connaît. Oui, mais je ne suis pas en train de dire qu'on vit mal à La Réunion. Au contraire, justement, par rapport à Paris, quand on va à Paris où tout le monde court, on n'a pas ce phénomène ici. Ce phénomène, il est là aussi, il est là. Mais peut-être qu'on s'en aperçoit moins, on est moins drogué avec ça. Mais c'est le phénomène qui anime le monde aujourd'hui. Le monde va dans une direction et tout le monde en est impacté, infecté. C'est une maladie qui nous prend tous, l'individualisme. C'est-à-dire qu'on est tous dans son petit monde et tant que moi ça va, tout va bien. Tant que je vais bien, tout va bien. Donc on a tous cette tendance à vouloir que les choses se passent bien. Mais pour moi, pas pour l'autre. Mais l'autre, à La Réunion, il y a des gens qui sont malheureux, des gens qui sont sans argent, qui ne vivent pas comme nous, comme certains. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les gros, les maigres, les gras. Il y a ceux qu'on accepte, il y a ceux qu'on n'accepte pas. Il y a des clochards aussi. Et moi, je dis, peut-être que si on a possibilité de comprendre ce qui nous arrive, pour pouvoir nous unir et faire quelque chose de bien plus profond. Parce que sans ça, on va accepter cette vie-là. Et puis chacun d'entre nous le sait très bien, on va dormir le soir, on a quand même des différences avec le voisin. Mais ce n'est pas ça vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est beaucoup plus profond que ça. À mon avis. Et par rapport à ce que vient de dire Guy Roger, ça veut dire qu'aujourd'hui, comment la Jolie Anglaise est rentrée dans ce vivre ensemble ? Comment elle a trouvé une place, sa place ? Pour moi, c'était surtout au début par rapport au milieu professionnel. Je me suis retrouvée à travailler dans des milieux, dans des étés réunionnaises, avec des collègues réunionnais de toute origine. Donc, un lieu de travail, c'est un endroit où on passe peut-être 8 heures par jour, tous les jours. Je pense que vraiment dans un premier temps, dès les années 90, c'était le milieu professionnel. Et il n'y a pas eu de difficulté d'être accepté par ceux qui étaient là déjà ? Ou il a fallu quand même faire un travail ? Peut-être que je suis naïve, mais je pense que j'ai été accepté pour ce que j'étais. Et puis, je n'ai pas ressenti une difficulté, non. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que ça se passerait pareil s'il fallait recommencer ? Il y aura des difficultés identiques ou il y a une évolution ? Je pense que… J'aimerais croire que ça serait identique. Pareil, oui. Comment a évolué cette société réunionnaise dans le regard de… ? La société s'est mondialisée, donc on est tous plus connectés. On est connectés au monde extérieur. Ceci dit, que ce soit en 1990 ou en 2019, vu de l'extérieur, beaucoup de gens ne connaissent pas la réunion. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et ça, ça peut être… c'est un avantage et un inconvénient. Comment, alors justement, comment faire de cet inconvénient un avantage pour que justement la réunion soit regardée dans toute sa dimension ? Parce qu'il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui sont encore à en devenir. Comment faire pour que la réunion soit un exemple ? Il faut… je pense qu'il y a beaucoup de questions de communication. Après, bon, moi, je ne suis pas un professionnel de la communication. Mes compétences sont ailleurs. Mais je pense qu'il faut communiquer avec les moyens qui sont les nôtres aujourd'hui. Et est-ce que cette communication se passe à ton bout ? De manière individualistique ? Oui. Ça peut très bien se faire collectivement, mais… Non, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, nous, les humains, on communique. Certes, ce n'est pas un problème de communiquer. On a une bouche, on parle, et puis on a des business, des machins. On s'arrange entre nous. Le problème, c'est qu'il y a dans cette communication-là un acharnement à un intérêt personnel. Donc, quand on côtoie quelqu'un, ce n'est jamais gratuit. C'est rare que c'est gratuit. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, dans la société occidentale et pratiquement dans tout le monde, on dit « je t'aime ». Mais est-ce qu'on est vraiment en train de dire « je t'aime » ? Ou bien on est en train de dire « écoute, chérie, viens avec moi parce que je fais pitié. Et si tu viens, je serai content parce que je me sentirai bien. Et tu vois, tu vas m'apporter quelque chose. Tu n'es pas en train de dire à l'autre que tu l'aimes. Tu es en train de te dire « donne-moi quelque chose, donne-moi de l'amour ». Et peut-être que tout cet affairement dans le monde de vouloir être aimé, de vouloir être bien, nous leurre de la vie qui existe. Parce que là, on ne vit pas la vie. On vit la vie que quelqu'un va nous donner ou quelqu'un va nous procurer le plaisir qu'on aura de l'autre. Mais la vie, c'est d'être vrai, d'être vivant, de faire en sorte que toi, tu sois acteur de la vie. Aujourd'hui, je pense qu'on doit sortir de l'individualisme pour pouvoir se rencontrer en dehors de chacune de nos bulles. Parce que dans nos bulles, c'est très difficile de se rencontrer parce qu'on est isolé. Chacun a son petit monde. Et justement, pour quelqu'un, quand on arrive sur une île comme la Réunion, qui est un peuple très pluriel, comment on s'adapte ? Comment tout a été mis en place pour que ça se passe bien, pour que vous soyez bien accueillis, pour que les relations, la communication se passe correctement ? J'ai débarqué avec des... J'avais fait des années de français à l'école, mais c'est un peu comme les Français qui apprennent l'anglais à l'école. Ce n'est pas pour autant qu'on est capable de parler la langue en arrivant. Donc, j'arrivais avec des... De quoi me débrouiller en français. Donc, au bout d'un an, je parlais couramment. Donc, déjà, d'un point de vue linguistique, ça aide de pouvoir communiquer. Après, donc, quand j'arrivais à la Réunion, d'un point de vue universitaire, c'était assez difficile parce qu'ils n'étaient pas encore habitués. C'était la deuxième année seulement où il y avait des étudiants étrangers. Et l'accueil, en fait, s'est fait de façon plus indirecte avec d'autres étudiants à l'université, et notamment au Crouz. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intégrer à la Réunion et que je rencontrais des Réunionnais de tous les horizons, des amis de l'Océan Indien, de plein de pays différents. – Ça fait presque 30 ans, bientôt ? – Oui. – Ça fait plus de la moitié d'une vie ? – Tout à fait. – Alors, aujourd'hui, si vous devez faire un point, de savoir ce que cette île a apporté dans la construction de votre vie, qu'est-ce que vous diriez ? Quel constat feriez-vous ? – Je dirais que je suis devenue une Réunionnaise d'adoption, que la Réunion m'a beaucoup apporté à tous les niveaux. Et j'aime ou j'aimerais, de ma façon, rendre un petit peu à la Réunion, tout ce que la Réunion m'a apporté. – Et aussi, ce que vous avez apporté à vos proches, parce que maintenant, je pense que toute votre famille ont appris à connaître la Réunion. – Tout à fait, oui. – Vous avez fait découvert des choses, le fameux rougail saucisse, le fameux zambrocal, ça fait partie des choses qu'on échange. Et puis, de toute façon, vos parents sont venus à la Réunion, je suppose, également. – Tout à fait, oui. – J'allais dire, quel lien la Réunion peut créer entre un pays continental d'Europe et pour mettre en place des bases solides d'échange, des bases solides d'amitié ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça devienne vraiment, j'allais dire, des échanges ? – Je pense que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas peur de ce qu'on connaît. Je ne sais pas qu'on doit avoir peur de la Réunion, mais je veux dire, quand on connaît quelque chose, quand on arrive à apprendre quelque chose, c'est là qu'on peut apprendre à le connaître et ça passe par la communication. Et la communication, ça peut être des coups de fil, tout est rien. – Je pense que quand on parle avec le cœur, quand on est heureux dans sa peau, quand la vie se passe tellement bien, on a des gens qui nous entourent et qu'on arrive à les aimer, à les accepter, on parle avec son cœur. Et je crois que ça, c'est un langage mondial, qu'on aille à la Réunion, qu'on aille à Paris, qu'on aille n'importe où. Et je crois que c'est ce qui manque peut-être dans nos langages, parce que nos langages sont épris d'intérêts. Et quand il y a l'intérêt, ce n'est pas le cœur qui parle, c'est la tête qui parle. Et c'est créer cette communication entre nous qui vient du cœur. Tu vois ? Parce que là, on pourra vraiment s'entendre. Tu vois ? – Aujourd'hui, la vie, elle est comment ? Vous êtes marié, vous avez des enfants ? Comment vous avez évolué ? Enfin, vous m'excusez si ça va un peu indiscret dans la façon de poser la question. Mais comment vous vous êtes installée sur cette île ? – Donc, quand je suis revenue à la Réunion en 92, je me suis dit que je vais être prof d'anglais, etc. Au bout de deux ans, j'ai commencé à travailler quand même dans une société privée. J'ai passé 15 ans en entreprise. Bon, entre-temps, je me suis mariée. J'ai vécu trois ans en Corée du Sud, à Séoul. Et en revenant, je me suis installée à mon compte comme traductrice professionnelle. Et donc, c'est le métier que j'exerce depuis huit ans. – Donc, vous êtes traductrice. Alors, si jamais on a besoin de vous, comment on peut vous joindre ? Donc, smart-translate.info, c'est le site internet. Sinon, je suis sur les réseaux sociaux, smarttranslate. C'est mon nom de jeune fille. Smart by name, smart by nature. – Merci. Ça a été un plaisir, en tout cas, de découvrir 30 ans après, qu'il y avait quelqu'un d'Angleterre qui vivait ici. – Merci, Catherine. – Merci beaucoup. – Guy, Roger, de nous avoir proposé cet invité, Catherine. Ça a été vraiment un plaisir et de découvrir que vous avez fait autant à La Réunion. C'est vraiment un plaisir. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Guy, Roger, en tout cas, ça, c'est sûr. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. La Réunion, les lades. Sous-titrage ST' 501